Pour moi, la recherche, en fait, c'est les moyens intellectuels par excellence qu'il y a l'homme pour marcher vers la vérité et la beauté. Alors, moi, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai fait toutes mes études en Italie, à Gênes, ma ville d'origine, et j'ai un master en ingénierie médicale et après un doctorat en ingénierie informatique et électronique. Ma plus grande source d'inspiration, c'était ma mère, qui était en fait prof de physique et maths au lycée, et avec sa rigoureuse simplicité, en fait, elle m'a transmis la passion pour la découverte et l'expérience scientifique. Généralement, mes activités de recherche portent sur le social computing. Le social computing est un nouveau domaine de recherche qui combine l'intelligence artificielle, l'interaction en machine et aussi les sciences sociales comme la psychologie et la sociologie. Gré, c'est un projet de recherche fondamentale, donc l'idée là, c'est d'accueillir des connaissances, plus qu'en fait, de développer des applications concrètes. Moi, la chose que je pense qu'on pourra faire dans le futur, c'est de développer des modèles qui seront intégrées dans des agents artificiels comme, pour exemple, des robots ou des avatars. Je pense, en fait, que la plupart des applications seraient développées pour des domaines comme la robotique sociale. Le but final, c'est plutôt de supporter l'humain, pas de le substituer, en fait. C'était la première fois, en fait, moi, j'étais nommée maître de conférence en septembre en 2017 et après moi, en fait, j'ai décidé de postuler à cet appel-là et heureusement, c'est bien passé et donc j'ai eu le financement. Le financement servira surtout pour mettre en place une équipe de jeunes chercheurs qui travaillent sur cet impassionat de social computing et de plus, il servira pour dérouler des passations, pour collecter des données qui seront utilisées ensuite pour développer des algorithmes et des modèles de la cohésion. Être dans la recherche, c'est un métier dans lequel il n'y a pas de routine et donc chaque jour a de nouveaux défis et en fait, c'est ça qui rend, à mon avis, ce métier très passionnant.